bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons préparer un repas du soir très très facile c'est une idée en fait que je vous donne c'est des pains farcis très facile à préparer voilà donc pour cette recette nous avons besoin de la viande hachée moi ici j'ai 300 grammes de viande hachée vous pouvez prendre moi du fromage râpé bon c'est un mélange de fromage râpé et de mozzarella fromage mozzarella voilà un oignon haché du pêche du persil un haché une cuillère à café de sauce soja sucrée et pour les épices j'ai du sel une demi cuillère de café à chaque à chaque fois alors un peu de sel du poivre gingembre paprika coriandre moulu cumin et un peu de cannelle alors moi j'ai un paquet de 5 il y en a 5 dedans le pain libanais ça s'achète dans les épiceries orientales alors on va saisonner la viande hachées on va prendre nos oignons le persil et la coriandre hachée les épices et la sauce solaire on mélange bien je vais le faire avec ma main c'est mieux voilà on la laisse se reposer pendant cinq minutes à peine le temps de faire chauffer un petit peu d'huile dans la poêle voilà on prend nos pains libanais voilà le pain libanais il est comme ça pour ceux qui ne connaissent pas voilà on ouvre ou le pain oriental il n'est pas seulement libanais voilà on l'ouvre de cette façon là on fait juste une ouverture et on va le farcir avec notre viande hachée que nous avions assaisonné voilà de cette façon là c'est vraiment une recette très très facile voilà à faire surtout le soir quand on rentre fatigué du travail voilà on étale bien je vais mettre du fromage râpé voilà on ferme le pain voilà j'ai mis de l'huile un peu d'huile voilà juste un peu comme si vous allez faire une omelette dans une poêle chauffée et on va le faire cuire dans notre poêle donc je finis tous mes pains voilà on va commencer la cuisson on prend le pain farci et on le met de cette façon là oh etости c'est parti voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin de notre recette. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez l'essayer. Voilà, on va couper un. Voilà, elle reste vraiment très croustillante. Voilà, la viande hachée, elle est bien cuite à l'intérieur. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.